Le football camerounais a besoin de se jouer sur les stades qu'en dehors, c'est la volonté du nouvel exécutif de l'Opération Camerounaise de Football. Annoncée démarrée le 12 octobre prochain avec la Supercoupe, le championnat professionnel du Cameroun s'est doté d'une nouvelle équipe dirigeante. A travers la décision prise le 30 août dernier par Samuel et Tophis, Pierre Boudjiko Yukega aura la lourde charge de conduire le conseil transitoire du football professionnel en lieu et place de Pierre Semengueux. Il aura pour secrétaire général Faustin Blaise Mbida Mbida qui remplace Paul Mbizzo. Le reste de l'équipe n'a pas bougé tant au niveau des deux vice-présidents que des membres. Les travaux de l'Assemblée générale ordinaire tenus le 27 août dernier à Douala commencent à porter des fruits sur le terrain avec ses nominations. Les deux têtes de proue du CTFP dans les services au football camerounais ne datent pas d'aujourd'hui, savent le bien qu'on attend d'eux. La saison dernière a donné les prémices de ce que devra être le football professionnel au Cameroun avec une organisation, une programmation et une dynamique exceptionnelle pour un football attrayant, attractif sur les pelouses que dans les gradins. Les maçons seront jugés au pied du mur et le travail si lourd a commencé à tous les maillons. De cette structure de faire rêver les Camerounais qui ont repris espoir d'aller au stade. Merci d'avoir regardé cette vidéo !